... Merci Monsieur le Président de répondre à Africa Foot TV. Comme Président de la Fédération, vous venez de délivrer votre premier message à la sélection à deux jours du mat d'ouverture de la Cannes, 33ème édition, au Cameroun. Qu'êtes-vous venu dire à vos jeunes frères ? Déjà de dire merci, merci d'avoir accepté de représenter 25 ou 27 millions de cœurs qui battent selon ce qu'ils feront dimanche, mais nous avons eu la chance à un moment donné d'être là, et nous savons que très souvent il faut anticiper celui-là, donc c'était accompagner nos jeunes frères et puis rassurer les entraîneurs, les sélectionneurs que la Fédération Camerounaise de Football sera toujours là de leur côté pour apporter ce qu'il y a de mieux, pour qu'ils se préparent bien, afin de satisfaire les attentes du peuple camerounais. Alors, au-delà de la compétition qui démarre ce dimanche, Monsieur le Président, quelle est votre vision, quel est votre rêve pour la sélection nationale fanionne de football du Cameroun et partant toutes les sélections nationales de football du Cameroun ? Vous savez, nous avons cet immense honneur d'avoir la gestion des équipes nationales du Cameroun et nous nourrissons l'ambition de bien faire les choses, d'anticiper et que tous les problèmes que ces équipes ont pu connu par le passé ne reviennent plus et tout ça nous demande beaucoup d'anticipation et une très 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 bonne organisation. De toutes les façons, mes collaborateurs sont déjà au courant de ce que je souhaite pour ces équipes nationales-là et ils savent tous que les Camerounais auront le programme sur trois ou quatre ans des équipes nationales. Les Camerounais sauront où les équipes nationales seront logées et surtout les sélectionneurs sauront contre qui ils joueront que ce soit surtout les maths amicaux parce que le calendrier international étant connu, il est là, il ne change pratiquement pas. Dans une meilleure organisation autour de cette équipe nationale, beaucoup plus de sérieux et mettre nos jeunes compatriotes dans les meilleures conditions pour donner le meilleur d'eux-mêmes afin que tout le peuple camerounais soit heureux. Terminons avec cette interpellation du président de la République à la sélection. Rappelez au monde que nous sommes une grande nation. Comment le comprenez-vous ? Vous savez, nous ne pouvons pas faire de commentaires sur un discours du chef de l'État, mais nous nourrissons tous ce souhait que le Cameroun montre au monde ce que nous sommes. Vous voyez, tous les efforts consentis pour avoir les installations que nous avons pu avoir, il est important pour nous que cette compétition se passe très très bien pour le Cameroun et qu'on aille jusqu'au bout de la compétition. C'est le souhait de tout le monde. Nous ne mettrons pas la pression à nos jeunes compatriotes. De toute façon, ce sont des professionnels, ce sont les meilleurs dans leur domaine. Mais nous allons les encourager et pousser autant que nous pouvons pour que le monde soit témoin et surtout voit ce beau visage du Cameroun que les lions incarnent. Merci Monsieur le Président. Merci.